On a vu dans la plupart des vidéos de mise en forme conditionnelle comment créer, comment les paramétrer. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur comment les gérer. Ici par exemple, on a dans tout le tableau deux mises en forme conditionnelle, on pourra en avoir plus sur plusieurs colonnes. On va tout sélectionner et on va cliquer sur mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Ici on aura toutes les mises en forme conditionnelle appliquées à notre sélection ou à une partie de notre sélection qui sont affichées ici. Et on va pouvoir faire plusieurs choses. Dans un premier temps, on va pouvoir les supprimer en appuyant sur le moins. Alors sur Windows, ce sera supprimer la règle directement. On va pouvoir la modifier, donc sélectionner la modifier. On va pouvoir changer l'ordre, etc. Donc là, ce n'est pas forcément criant comme exemple parce que l'ordre ne change rien ici. Mais dans certains cas, on va pouvoir privilégier une mise en forme conditionnelle par rapport à une autre quand elle se chevauche. Et donc par exemple, là je clique sur modifier la règle. Et donc je vais encore une fois arriver sur la fenêtre de paramétrage de ma mise en forme conditionnelle. Si je la duplique, forcément ça va la dupliquer, je vais pouvoir l'appliquer autre part. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec cette option-là, gérer les règles. Donc je vous invite à essayer et à regarder les autres vidéos sur les mises en forme conditionnelle et sur d'autres fonctionnalités Excel sur notre chaîne YouTube. Merci.